On m'a souvent présenté le monde du travail comme un monde assez ennuyeux. La voie royale, initialement, ça a été de faire un métier connu, médecin, avocat. On doit gagner beaucoup d'argent. Mettre au boulot de dos, que c'est la cravate. Travailler dans une grande entreprise avec un bon nom, une belle renommée. Non, c'est pas ça qui est plus important. Le travail doit nous permettre de réaliser notre mission de vie. Je dirige aujourd'hui Camif, qui est un acteur engagé sur la consommation responsable et la production locale dans l'équipement de la maison. J'ai envie d'emporter mon aide pour des personnes vraiment qui sont fragiles. Donner davantage de transparence sur le monde de l'agroalimentaire, le monde de la cosmétique. Permettre à toutes les femmes, peu importe leur situation, leur origine, leur milieu social, qu'elles peuvent réaliser leurs rêves. Laissez à nos enfants et à nos petits-enfants un monde qui soit vivable. Je suis devenu maraîcher, bio. J'ai créé ma petite ferme urbaine, qui donne envie aux gens de se transformer pour changer le monde. Ce qui me donne du plaisir au travail, c'est de me rendre compte que ce que je fais au quotidien génère de l'impact positif autour de moi. On se sent bien quand on fait quelque chose de bien pour les autres. Le monde traverse de grandes crises, que ce soit écologique, environnementale, sociétale, sociale. Oui, on va dans le mur, mais c'est quoi la réponse ? La réponse, c'est l'action. L'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Il faut l'activer. 80 000 heures à travailler ? En moyenne ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces 80 000 heures ? Est-ce que je n'ai pas envie de les utiliser pour contribuer à avoir un impact sur la société ? 80 000 heures, ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de temps pour avoir finalement de l'impact. Aujourd'hui, on a du pouvoir en tant que citoyen si on s'y met tous ensemble. Et bien sûr qu'on peut changer les choses. Il faut y aller. Le jeu en vaut la changer. Le jeu en vaut la changer.